Les gars, c'est trop bien, faut qu'on fasse de la télé ! Bah j'avoue... Ça tombe bien, j'ai un contact ! Allo, oui ? Donc, les gars, c'est copain ? Oui, non ! A votre réveil entre vous, n'y est trop trop... Des copains ? Ouais ! Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars ! On a combien d'émissions en stock ? 3, max ? Bon allez, 25 ? Ah ! Ok, euh, bah coupons la poire en deux ! 8 ! Ouais ! Ça va, au revoir ! Bon les gars, réunion, faut qu'on croire ! Bon les gars, sur les trois émissions, je pense que la première, ça doit être la course ! Ouais, mais pour une course, il nous faut un pilote ! Vous avez besoin d'un pilote ? Non ! Non ! Tant pis ! Bon, on va faire la course ! Allez ! L'émission la plus recyclable ! Oui, allo, c'est qui ? Bonjour ! L'équipe de France à voler ! Non ! Sans blague ? Bah non ! C'est les responsables ! Je vais vous donner votre argent ! Attendez ! Je vous ouvre ! Pardon, par contre, vous ne pourrez pas entrer tous les quatre ! Que deux, pour les gestes barrières ! Ça marche ! Ça marche ! Les gars, il est responsable ! Venez ! Bonjour ! Du coup, voici votre avance pour les huit émissions comme prévu ! Tenez ! Merci ! Par contre, je ne peux pas accepter parce que... C'est les parents ! Bon bah... Ça marche, merci beaucoup ! Du coup, ça roule, mais il va falloir vous encadrer parce que vous faites franchement n'importe quoi ! Ah, bah ok ! Ah ! J'ai cru que ma labe avait perdu ! J'ai rêvé que j'étais fan ! Viens voir l'Atlétique, là ! Non, c'est pas grave, mec ! Viens voir se changer les esprits, on va au stade ! Allez ! C'est parti ! On y va ! Alors, comment que ça marche ? Il est où le H ? Où il est là ? Le T ? Ok, ouais, c'est bon ! Les contrats, ils n'ont pas du tout été faits... Mais c'est quoi ce bordel ? Eh ! Excusez-nous ! Mais c'est pas qu'on veut des... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Comptement con... Sois poli, dis bonjour ! Bonjour ! Oui, bonjour, oui ! C'est pour ? Des places pour le stade Malherbe, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Place du stade Malherbe ! Ouais ! Ouais ! Oui, je peux vous faire ça éventuellement d'ici demain, parce que là, je suis un peu pressé ! Puis, je vous donne des places d'ici 2-3 jours, on part là-dessus ! Bon, bah, fais comme vous voulez ! Ah ! Avant de partir, les gars ! Est-ce que vous pouvez prendre... Alors, attends, c'est lequel ? Vous pouvez prendre Samuel avec vous ! Parce que... Emmenez-le ! Parce que sinon, il y a... C'est une histoire de bagarre ! Ça me casse l'air ! Donc, venez, vous l'emmenez, puis comme ça, ça va le défouler un peu ! Et puis, fermez bien derrière vous, parce que j'ai les trucs plus importants à faire ! Wow ! Merci, à bientôt ! YouPorn ! L'empereur ! Regarde ce que je sais faire, maintenant ! Alors, tu vas être sympa, même petit peu ! Superfait ! Bonjour ! Wow, c'est juste ça, quoi ! Bon, on a un problème, vous pouvez être dans le bloc B, vous vous avez mis dans le bloc E ! Comment ça, je ne vous ai pas mis dans le cop ? Vous vous avez bien mis dans le bloc B, quand même ! C'est un problème en termes d'alphabet, là ! Vous vous avez mis dans le bloc E ? Hein ? N'importe quoi ! N'importe quoi ! Ah si, si, vous nous avez mis dans le bloc E, quand même ! Attendez ! Je l'ai mis dans le bloc B ! Je sais quand même ce que je fais, je ne suis pas un zigoto ! C'est lire, c'est bien ! Bah, attendez, petite question ! Ça a écrit quoi, là ? E ? C'est un B, pas ! Bah, c'est... C'est pas un... Viens, on se casse sur une caisse des couilles ! On va changer les places, on va arrêter de se faire chier ! Tous les samedis, soins, j'allais en boîte... Enfin, débandade ! La débandade ! Un joueur, Dessy Deminguet, c'est tout ! Ah ! Super, les Vlatipa, mes champions ! Bah alors ? Bonjour ! C'était bien le match ? Oui, c'est... Ouais, je sais pas si c'était bien, mais en tout cas, on a des rushs, donc tenez ! Super, merci beaucoup ! Voilà quoi ! Non mais, j'ai trop le mort ! Pour vous dire, celui-là, il a tellement la rage, il a dû le laisser se battre avec des gitans sur la route ! Tellement il est fan de bagarre, c'est vous de dire ! Et puis du coup, pour les rushs... Bah, on sait pas si ça suffit ! Moi, je pense que oui, mais on sait pas ! Si ça suffit... Quoi ? Free ride ! Free quoi ? Cool, on fait ce qu'on veut... On pète des choses... Free ride quoi ! Enfin, voilà quoi ! Ouais, en gros, vous êtes des charlatans ! En gros, c'est jacquard, ça en ment bien votre projet, c'est ça ? Là, j'ai bien compris ! Non, vas-y, c'est bon, je parle même plus avec vous ! Allez, ciao ! Au revoir ! Que ça ne tienne ! Allez, ciao ! J'ai un bon truc bien gras, là ! Non ! Bon, je vais faire des courses, je vais faire un truc bien gras, je reviens demain, les gars ! Bien gras, là, c'est bien ! Comment vous allez en trouver un ? Bah justement ! Y'en a un là ! Si, senor ! Oui mais, nous ! Sinon, on fait un journal 24h sur 24, on parle uniquement du Covid ! Non ! Vous faites perdre mon temps, vous avez que des idées de merde ! Sinon, je veux qu'on fasse la bagarre ! Bon allez, tapez-vous dessus, vous me saoulez ! Qu'est-ce qu'il fait ? Mais gros, mais... Mais gros, mais... Mais gros, mais... Pourquoi tu lis ? Bah, je suis pas normal, quoi ! Bah, viens, on va faire la fête ! Viens, on fait la fête ! Bah, ça vous dit pas, on fait une émission sur les livres ! Bah, si on fait la fête, nous, ça nous va ! Ouais, voilà, attends, on fait la fête un peu ! Ouais, c'est parti, allez ! Allez ! Les gars, vous avez pas des talents genre inutiles ? Euh, bah moi, je sais compter jusqu'à 100 ! Un... Deux... Trois... Perla ! Regardez mon super doigt ! Les pouces aussi ! 78, 79, 90... Wouah ! Mais c'est des super talents, je sœur que vous en avez plein ! Vous pouvez faire une super vidéo ! Mes amis ont incroyable talent ! 95... 96... 97... 98... 99... 100 ! Vous êtes tous les copains ? Bah... Oh... T'as vu, elle a sorti de la vendue ou pas ? Mec, c'est incroyable ! Bah vraiment, je l'aime vraiment bien aussi ! Quelle émission ? Ah, tu l'as pas vue ? Non... Je crois qu'elle est diffusée, là ? Ouais ! Vas-y, mets-la ! Ah ! Ah putain, il y a les pubs ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous en avez assez de vous faire renverser par des voitures le samedi midi ? Faites comme Loïc, passez le permis piéton. La règle de la priorité à droite est une règle simple, servant à éviter les combats à mort dans la rue, pour savoir qui passe dans le cas du bug de la rue. La règle est très simple, il vous suffit d'avoir un risque. Une partie se lance, le gagnant passe sans que le perdant ne doive bouger. Au permis piéton, on vous apprend aussi à marcher. Regardez mon élève comme il marche bien. Avant, il marchait comme ça. Au permis piéton, vous apprendrez aussi à marcher sur les passages cloutés. Ah, c'est bien. Une fois que vous aurez réussi toutes ces étapes, vous pourrez enfin avoir votre permis piéton. Ah yes ! L'eau de Vichy n'est pas n'importe quelle eau, c'est une eau pure et étoilée, à laquelle on ne peut résister. Ah, je me souviens de cette pub ! C'est l'aboutissement d'un travail de famille pour la patrie, mais aussi en collaboration avec des experts de Nuremberg. Nous avons concentré tous les aspects d'une eau historique en une seule bouteille. Notre principale occupation, c'est votre bien-être. C'est pour cela que nous avons décidé de déporter notre savoir-faire sur une nouvelle gamme d'eau gazéifiée au Zyklombé. Pour deux fois plus de plaisir. Les eaux de Vichy sont meilleures pour votre vie. Chez Cartilla, nous travaillons en collaboration avec des professionnels afin de concevoir le véhicule le moins polluant. Pour nous, pour elles, et pour eux. Enfin, surtout pour eux. Car c'est le premier véhicule qui fonctionne uniquement à l'huile de coude. Accompagné de sa peinture de qualité et de sa roue, voici la brouette. En plus, elle est très confortable. Bonjour à tous, et bienvenue dans le championnat multisport. Le championnat multisport est une compétition de pas moins de 6 épreuves où s'affronteront 4 jeunes Turlupins. Du doux nom de Samuel, Clément, Romain et Barnabé. Selon vous, à la fin de cette compétition, qui la reportera et recevra le plus grand trophée de tous les temps ? Le trophée du meilleur copain. Bonjour ! Bonsoir à tous. Nous sommes donc les commentateurs de ce championnat multisport. Pour la première épreuve. Pour la première épreuve. Et donc, je me présente, Patrick Platane. Enchanté, contre en cuivre. Et donc, c'est parti. Nous allons voir le tirage au sort des équipes. Du coup, c'est le tirage au sort, comme on vient de dire. Du suspense, la boule qui était... Romain est choisi en numéro 1. Contre... Contre, attention, Clément. Et beau combat qui s'annonce. Un beau combat qui s'annonce en... Et donc, la logique impose. Contre, attendez, attendez. Contre Samuel. C'est Samuel. C'est Samuel. Je m'attendais... Non, je m'attendais à... Ah, putain, mais surtout, c'est bel. Et donc, c'est parti. Premier tir de calibrage qui passe à côté. Malheureusement, c'est manqué. Mais on voit, globalement, que... Là, on n'est pas si loin dans l'idée. Oui. Ça reste du tir de près. Tire de calibrage, toujours. Romain qui a du mal. Le tir de calibrage, on voit toujours que ça passe. Voilà, là, là. Et c'est pas si loin. Ça passe pas si loin de la caméra. Oh, le premier coup de tiré. Voilà. Deuxième. Le premier coup de tiré pour Clément. L'efficacité de Clément qui passe... On est en direct, on est sur du... Sur du concret. On voit que ça touffonne plus exactement la pomme. Mais on voit Clément en grande finale. C'est parti, du coup, pour Barnabé et Samuel. Le tir de calibrage. Les premiers tirs sont ratés. On voit une belle flexion des jambes. C'est tiré. Là, c'est tiré. J'insisterai sur la technique de Barnabé qui aligne correctement sa flèche. On va le voir sur le replay. Avec son menton, ligne droite. Puis jambes fléchies, on est sur du... Tu sais, il se rétrécit seulement de 3-4 cm, pas plus. Pour être aligné par rapport à la pomme. Et directement, c'est flagrant. C'est dedans, ça touche la pomme. C'est l'arrière. C'est gagné. C'est la finale droite réponse. On a la réponse quand même de Samuel. C'est manqué, malheureusement. Ce sera du coup... Hyper nul. Hyper nul, je suis dégoûté de ce qu'il s'est passé. Ce mec qui est dégoûté, mais bon. Les finalistes, comme on le voit là, ils se présentent. Ouais, c'est bien. Tiens. Waouh. Au revoir. Au revoir. Et allez, directement au premier tir dans cette grande finale. Barnabé qui touche la pomme. On le voit. Il commence très bien la finale. Il commence très bien. On rappelle que la finale, du coup, deux flèches gagnantes. Et voilà, c'est touché. Et directement, la réponse du berger à la bergère. Et c'est directement, c'est 1-1 dans cette grande finale. Je dirais même la réponse du clergé à la clergère. Oui, c'est parti. On voit sur le replay que ça touche légèrement le piqué. On voit l'arbitre aussi qui est très concentré. On voit l'arbitre qui est très concentré sur la manière qu'a Clément, sa technique, qui est tout aussi bonne. Il prend son temps. Il tape le piqué, mais il prend son temps. Et la première échec de Barnabé dans cette grande finale. Dans cette finale, attention. Est-ce que c'est pas gagné directement ? Il peut. Ah, il peut aussi, c'est dur. Là, ça va être du 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1. Deuxième rang, deux défaites. Enfin, deux échecs. Encore. Je crois que les tirs s'enchaînent et se ressemblent. Mais à tout moment, ça peut être une victoire pour n'importe lequel des deux. Et on voit cette marque de respect quand même entre les deux. De fair play, de finalistes, on sent qu'ils ont envie de gagner quand même. Ah bah, de toute façon, là. J'ai une envie débranchante. J'ai envie de me débrancher, c'est-à-dire. Et là, directement. Est-ce que Clément peut gagner là-dessus ? Il n'a pas le droit de réponse. Ah là, c'est dommage. Quatrième main en échec. Là, on est compliqué. Ah là 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 là. Mais on voit qu'il tente les tricks, les rebonds. On va voir ce qu'il a donné par la suite. Je suis pas sûr que ça marche. Oh là 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 là. Et on regarde le replay, ça, tout de suite, s'il vous plaît. Il s'est passé très, très près. Très, très près. Oh là là. Oh, ça a bougé. On va voir que ça a bougé. Cette technique est toujours aussi bonne. Le boue dégage le chien. Hop là. Ça bouge, c'est de plus en plus près. On sent que les tirs se calibrent. Oh là là là. Le rebond. C'est le retour. Le rebond a failli le faire. Qui fait tout. Comme on dit souvent, le rebond, attention, fais-y bon. Exactement. C'est la partie. Retir de Barnabé. Va-t-il réussir ? Oh ! Le 360. Oh ! Aïe, 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 aïe. Il manquait, il manquait 5 cm au-dessus. Un peu de perspective, un peu de... Oh là là, c'est vrai. Je vous laisse avec la réaction des... On a un champion, on a un champion. Non mais il faut le dire. Regardez-moi ce replay. C'est magnifique. On voit la réaction des autres. En plus, c'est pas le bâton qui est touché. C'est la pomme au cœur de la pomme. On voit bien jouer... Le champion. Champion Clément. On vous laisse avec les iguts. Le leader du classement, Clément. Improvisant le bon à la coupe. Bravo ! Clément, bravo. Clément qui prend la pôle. J'adorais qu'il soit là pour le complimenter. Ça aurait été incroyable qu'il soit là pour commenter avec... Avec nous, malheureusement, il n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Et voilà. Eh bien, nous allons nous retrouver dans quelques temps pour la deuxième épreuve. Sur ce, ciao ! En cours de français, vous n'avez pas à m'aimer ou pas. Vous allez me faire un cours de français. Et puis, elle commence à me dire... Oui, mais... Ils ont fait sept émissions, il en manque plus qu'une. Je vais envoyer un message. Tu sais, dans la vie, les méchants, les gentils, ça n'existe pas. Et ouais, du coup, je comprends pas du coup ce qu'il se passe. Venez dans mon bureau. En même temps, ça va vibrer. C'est quoi ? J'ai un SMS. Salut, c'est le responsable. Venez dans mon bureau tout de suite, c'est urgent. Enfuité ! Les connaissants, ils vont arriver dans 25 minutes. C'est parfait. Entrez ! Bonjour ! Bonjour ! Ah, vous allez bien ? Bon, vous avez déjà fait cette émission, en vrai, c'est pas mal. Mais j'avais une idée révolutionnaire pour vous. Faire un truc, comment dire, intelligent. Merde, c'était con. Comment ça, plus intelligent ? De la réflexion. Vous n'avez pas un truc qui pourrait être intelligible dans la vie, comme ça ? C'est-à-dire ? Moi, j'adore l'histoire. J'adore l'histoire. Bah voilà, parfait, l'histoire. On parle là-dessus ? Bah voilà, vous faites un truc d'histoire. Sous deux heures, vous m'envoyez ça. Puis c'est parfait. On fait ça ? Let's go. Allez, qu'à cela ne tienne. Bon bah allez, bonne fin de tournée. On se dit... On se dit. Ah ! Bon alors, ça s'est bien passé ? On a tourné, enfin. On a les rushs, tenez, c'est pour vous. Bon bah parfait, si vous avez les rushs. Ça fera au moins une émission de bien, pour une fois. Ouais, super. Ouais, ouais. Et puis bon, en espérant de vous revoir un jour. Allez, salut. Allez, salut, à la prochaine. Ça va ? C'est vraiment un gros schlag. Bon, ça va, c'est bon. Plus qu'à appeler le boss. Qui m'appelle... Allô ? Allô ? Oui. Oui, c'est le responsable des autres, là. Oui. Tu sais, ceux que vous nous avez donné, qu'on n'aime pas. Oui. Oui. Oui, ceux avec qui on a donné trop d'argent. Ouais, c'est ça. Oui. Bah ils m'ont envoyé leur dernière émission. Il faudrait juste qu'on se voit, je vous donne les rushs. Et puis, bah, ce sera la fin de notre collaboration avec eux, quoi. Enfin, le bonheur, quoi. D'accord. Allez. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Ouais, allô, Philippe. Ouais. Ça va ? C'est le responsable. Vous avez appelé pour un rendez-vous. Bah écoute, moi, ça va nickel. Tenez. C'est les rushs pour la dernière émission. C'était pour confirmer samedi. Oui. Le barbecue. Et les autres, là, pour rigoler. Enfin, bon. Il tient toujours ? Allez, bon, bah, de toute façon, vous ne m'écoutez pas. Donc, je vais juste y aller. En vous disant de passer une bonne journée. Bah, au revoir. Bah, écoute, j'ai fait du ponche, donc je l'ai ramené. Tu verras, il est délicieux. Et euh, c'était pour te dire, euh... Aujourd'hui, nous allons voir un monument particulièrement intéressant. La perle du bocage normand. Je vous présente la chapelle Saint-Clair. Elle a été construite en 1582 par l'évêque Bishop. Sorry. Puis... Fuck you ! Fuck ! Fuck ! Sous-titrage Société Radio-Canada